À mon signal, vous serez à Cannes, au Festival de Cannes, et vous allez défiler sur le tapis rouge. Et peu importe ce qui se passe, il sera impossible pour vous de quitter le tapis rouge. Alors, au compte de trois, votre aventure va débuter. Un, deux, trois. C'est parti. Allez-y, défilez. Défilez. Mais attention, vous êtes nus! Vous êtes nus! Continuez de défiler, là. Continuez de défiler, mais vous êtes nus. Impossible de sortir du tapis rouge. Évelyte, c'est plus fort que vous. Allez-y, 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 allez-y. Qu'est-ce qu'il fait, vous me dire? Allez-y, 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 allez-y. Continuez de défiler. Allez-y, vous avez trouvé une solution. Viens. Viens. Viens, viens. Pêle-toi, pêle-toi. Là, ils sont persuadés d'être nus. Ils sont nus, oui. Là, ils ont l'impression d'être complètement à poil. Ah oui, oui. Ça le met dans un autre état, Jérémy. Attention. Un, deux et trois. Réveillez-vous maintenant. Les souvenirs reviennent. Venez, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Prenez vos places. Alors, on a... Je voudrais qu'on regarde quand même les images de Moundy, hein, quand il découvre qu'il est nu sur le tapis de Cannes. Regarde. Un tout petit bout de corde suffit. Ça révèle quelque chose, quand même. Exactement. C'est un syndrome. Chacun cherche. Vous avez vraiment eu la sensation de vous retrouver nu? Oui. Evelyne? Oui, enfin, c'est très curieux. On sent qu'on n'est pas nus, mais on sent qu'on est nus. On ne sait pas comment il faut faire. Et voilà, on met sa veste comme ça, on ne comprend rien, quoi. Allez, 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 j'en fiche. Allez, j'en fiche la technique, j'en fiche. Avec Elodie. Elodie, toi, tu as senti, c'est que tu as eu cette sensation. Mais j'ai eu froid d'un coup. J'ai eu la sensation d'avoir la poitrine à l'air, quoi. Mais en sachant, c'est bizarre, parce qu'en fait, à chaque fois, on sait ce qu'il nous dit et on croit ce qu'il nous dit tout en ayant conscience de la réalité. Donc, je continue à sentir ma robe, mais avoir la sensation d'avoir la poitrine à l'air. J'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin dans cette scène. Est-ce que tu peux endormir les filles qui sont sur le plateau? Ah, ben oui, ben, les deux pieds viennent au sol. Mesdames, Évelyne. Oui, les deux pieds viennent au sol. Je voudrais essayer un truc. Fermez les yeux, ouvrez votre esprit, concentrez-vous sur ma voix, vous aussi. Les yeux fermés, votre tête qui devient lourde et pesante, lourde et pesante, et vous commencez à dormir sans tomber. Dormez profondément. Est-ce que, quand elle se réveille, elle peut avoir l'impression que tous les mecs ici sont à poil. Oui, oui, c'est bon. Alors, attention, mesdames, à mon signal, d'aller ouvrir les yeux toujours avec cette distorsion entre le rêve et la réalité, d'aller voir tous les hommes ici sur le plateau, nus. Un, deux, trois. Ouvrez les yeux, regardez. Ça va? Mais qu'est-ce qui se passe, Évelyne? Évelyne, qu'est-ce qui se passe? Évelyne, ça va? Je fais des têtes têtes. Qu'est-ce que tu vois, Évely? Je peux pas... Évelyne, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, Évelyne, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, j'ai beaucoup d'imagination, mais... J'ai un lead? Il y a le visuel, quoi. Qu'est-ce qui se passe, J'ai un lead? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Non, mais je comprends vraiment pas, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais juste dire à Arthur... Ça va, Évelyne, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis marié. Oh, j'ai fait tout le monde! Oh non! Je suis marié. Et où est le rapport avec le mariage? Évelyne, Évelyne! On va les réveiller. On va les réveiller, quand même. Et attention, maintenant, revenez à vous, tout revient normal, regardez, tout le monde est habillé, tout le monde est OK. Alors là, maintenant, on va voir. Ce qui est intéressant, c'est que là, tu fais vraiment travailler leur imaginaire. Absolument. Puisqu'elles nous voient nues et elles ont des réactions assez particulières d'une personne à l'autre. Ah ouais, c'était pas mal chez vous, Arthur. C'est ce que j'allais dire, Messmer, est-ce qu'on peut leur demander qu'est-ce qu'elles ont imaginé, enfin? Bah, c'était pas mal chez moi. Oui, bon, bah d'accord, mais alors, et chez Florence? J'ai beaucoup aimé l'hélicoptère, ça remue bien. Géraldine? C'est gênant, c'est gênant. C'est gênant, mais... Et on regarde, quand même. Mais, alors, vous regardez, mais ce que je comprends pas, c'est que vous avez des abdos, vous voyez tout, vous fabriquez quelque chose? Moi, j'ai vu une corde comme au festival de Cannes, chez Mundir. Elle était beaucoup plus longue. Mais beaucoup moins rouge. C'est puissant, le mental, c'est puissant. C'est dingue, c'est impressionnant. Moi, je retiendrai juste que Elodie m'a vue nue, elle a dit, je peux pas, je suis mariée. Voilà ce que tu as crié. C'est vrai, je me suis sentie honteuse de voir autant d'hommes nus. Oui, c'est gênant, c'est gênant. C'est gênant? Oh non, c'est chouette. C'est gênant, c'est gênant.